Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est vraiment des acteurs qu'il faut positionner demain sur cette taxe-là pour qu'ils puissent être animés en composant une coopération et une création de céréales dans l'opposition. C'est important pour voir une fois la génération au niveau de l'affaire, pour voir un peu quelles sont les agences que l'on a fait dans cette décision. C'est vrai qu'à un moment donné, on parlait de 10% et de 11%. C'est vrai que le projet est arrivé en affirmation. Le projet, c'est toujours quelqu'un qui commence et qui finit. Ce qu'il faut dire, c'est dans le bout du projet, préparer la durabilité. Je pense que ce que je vois ici, c'est que les jeunes sont bien là. Il faut croire qu'on voit 5 000 à la durabilité. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant ce point, on fait des sensibilités. C'est uniquement les Français qui comprennent bien les endroits qui sont derrière. Si on arrive à bien les sensibilités, j'ai vu les 4 boulangers qui sont dans leur zone. Maintenant, vous travaillez avec 200 boulangers. Il faut faire plus d'efforts en termes de communication, en termes de portage d'information, pour que l'ensemble des boulangers puissent comprendre que c'est important, donc au niveau du fond national. Parce que nous sommes en train de faire ce réduit de l'éducation de l'affarment du pays franc. Et les projets, dans le cadre du plan Sénégal, n'ont plus du temps d'arriver un peu à dégouiller ce difficile. C'est ça. Qu'est-ce que le chef de l'art ? Je vous réparte ici. 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 Voilà, c'est ça. C'est très très important, parce que tu sais, quand on peut augmenter une production, il faut sécuriser le marché. Tous les produits que nous avons tous tirés par le marché, ce qu'on appelle par l'aval des filières, des chaînes de valeur. Si le marché existe, on s'en occupe. Pour les céréales locales, comme l'huile, le maïs et même le riz, les boulangers, c'est important que c'est eux qui tirent la production. Si on arrive à avoir des contrats de production, des produits de mille, et des boulangers, ceux qui produisent mille vont être sûrs à la récolte qu'on va pouvoir vendre le reste. Donc, si on arrive à faire toutes les céréales, que ce soit le mille, le sorbo, parce que maintenant, on a un sorbo, une variété de sorbo centenaires, qui peuvent créer, qui peuvent faire fruit paris, qu'on va intégrer dans le processus. Donc, ceux qui font du mille, ce goût du maïs, il y aura quelqu'un qui va assister le produit, à partir de ce moment, ils vont produire. Mais ce qui est dangereux, c'est de mettre les gens dans une filière que les gens produisent et que personne n'achète. Tout est tiré par le marché. Et je pense que la consommation, notamment à travers la Fédération Nationale des Vrages au Sénégal, on va sécuriser le marché, pour que les céréales normales se coulent, les céréales vont pouvoir se valoriser au niveau de l'État. Et qu'est-ce qu'on pourrait attendre en termes de plaidoye ? Non, ce n'est même pas un plaidoye. Le plaidoye, on est toujours dessus. Ce que vous attendez de nous, notamment, d'abord du plan sénégaliste de l'État, c'est de voir avec l'État comment améliorer l'environnement, c'est-à-dire de l'investissement. C'est-à-dire, si vous arrivez effectivement à montrer qu'il y a un impact positif au niveau macroéconomique, pour l'État serait prêt même à étudier les conditions, d'améliorer encore le travail des boulardons. L'autre aspect, c'est qu'on va en faire en sorte qu'au niveau de la recherche, qu'on puisse mettre à la disposition des producteurs des variétés qui sont les plus techniques, si le plan technologique a été transformé en paix. Vous voyez donc ? C'est-à-dire que si vous regardez la chaîne de valeur, c'est tous les segments de la chaîne de valeur. C'est depuis la production jusqu'à la conservation. Si vous avez besoin de variétés spécifiques pour faire du pain de meilleure qualité, il faut qu'on travaille sur les variétés qui nous permettent de sortir de la farine de qualité. Par exemple, nous travaillons sur beaucoup de variétés, ce qu'on appelle des variétés biofortifiques, de mille. Donc si ce sont les variétés qui ont déjà du pain, ça augmente la valeur de nutrition, c'est-à-dire que le pain qui sera produit à partir de cette question. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il n'y a pas que les boulangers, il y a tous les acteurs de la chaîne de valeur, de ces salaires-là, qui pourraient sensibiliser, pour que tous comprennent l'impact de pourquoi on a besoin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que le pain. Chaque fois qu'on passe d'un produit, on subsidie autre chose. C'est vrai que les énergies vont aller tout à zimus. Et ce qu'il faudrait voir, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit s'engager pour travailler vraiment sur la qualité, que ce soit la recherche, que ce soit les producteurs, qui sont prêts pour mettre sur le marché encore des variétés beaucoup plus métiers. C'est vrai que vous partez avec les variétés qui sont disponibles. C'est ce que vous voyez. On peut encore travailler à mettre, à diffuser d'autres variétés qui sont beaucoup plus dirigées et beaucoup plus aptes à donner de la farine pour le blé. Ça ne va pas que ce moment, on va parler maintenant de... C'est comme si c'était une privatisation, c'est-à-dire une démarche privatisée, où c'est les contrats de pollution, et là ça permettra à tout le monde de protéger son point de peine. Il reste peut-être le projet papier ? Ah, papier, non.